... L'épaisseur d'un cheveu, c'est l'histoire d'un homme, Étienne le Chevalier, qui somme toute semble assez classique. Il a une passion fervente pour son métier, la correction. Il est un peu rigide, il aime ses habitudes et depuis dix ans, il forme un couple solide avec Violette, sa femme, qui est surnommée Vive. Ça fait dix ans qu'ils sont ensemble et quand le roman commence, nous sommes un lundi et je le dis dès la première page, donc je ne divulgache rien, il est impensable d'imaginer que trois jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne va tuer sa femme. C'est un couple sans aucun antécédent de violence conjugale, ni physique, ni psychologique. C'est un couple solide. Que s'est-il passé pendant ces quelques jours pour qu'un jeu de domino machiavélique vienne pousser cet homme, banal, jusqu'au paroxysme de la violence, puisqu'il va tuer Vive de 37 coups de couteau. Pour certains de mes livres, je pars d'une envie d'un personnage, d'un lieu. Pour l'épaisseur d'un cheveu, je suis partie du besoin, de la nécessité de me plonger dans le thème de l'homicide conjugal. Donc c'est vraiment partie de l'un. Alors j'ai une sorte de fascination depuis l'enfance pour les faits divers, mais aussi la thématique du couple, de la relation amoureuse, traverse tous mes livres. C'est un motif très très important pour moi. Et c'est vrai que c'est aller dans une radicalité que de se poser la question « Mais comment la personne que l'on a choisie, dans un fantasme d'éternité, qu'on a choisi d'aimer pour toujours, pourquoi est-ce qu'on en vient à vouloir anéantir cette personne ? » Et ce paradoxe-là, voilà, me hantait et j'avais besoin de me plonger dedans. Et me plonger absolument, c'est-à-dire que j'ai choisi que nous soyons, nous, moi, le lecteur, dans la peau d'Étienne, le chevalier, dans la peau de l'homme, celui qui commet l'auteur des faits, jusqu'au bout, pour essayer d'approcher l'indicible, l'inénarrable, et précisément parce que je pense que la littérature doit aller à cet endroit-là, narrer l'inénarrable. Je trouve que ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'à Dessin, j'utilise le terme d'homicide conjugal qui porte une forme de neutralité, parce que, quand bien même je porte le combat contre les féminicides, évidemment, le terme féminicide, à la lettre, dit le fait de tuer une femme parce que c'est une femme. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre et dans l'homicide conjugal, cette question-là, pourquoi ces hommes tuent non pas une femme, ils tuent leur femme ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et c'est là-dedans que j'ai eu envie de m'engouffrer. Les hommes qui passent à l'acte et qui tuent leur compagne, ils sont souvent très prolixes dans leur discours sur eux-mêmes, mais il est frappant quand on observe beaucoup de PV d'audition, que, quand bien même, ils peuvent parler d'eux, de leur enfance, de leur vie, de leur travail, au moment où on essaie de les emmener dans ce moment de bascule et de déraillement, c'est comme si la parole se dérobait. Et donc, le projet du livre était évidemment d'aller au plus près de cette parole qui ne sort pas, tout en respectant cet impossible-là, et donc, en jouant ce qui n'est pas le terme, parce que ce n'est pas un jeu, mais en essayant de tourner autour pour saisir quelque chose de cet impossible et de cet impensable.